... ... ... La position de Dilma Rousseff est de plus en plus compliquée. Dilma Rousseff sous le goût d'une double procédure de destitution, et en passe d'être lâchée par ses alliés centristes, constate le temps et le Washington Post. Dilma Rousseff, de plus en plus fragilisée à la tête de l'État brésilien, résume le Wall Street Journal. Et ce, malgré toutes les tentatives de Lula da Silva, l'ancien chef de l'État pour sauver celle que le Financial Times appelle sa protégée, Lula qui est allée jusqu'à accepter de réintégrer le gouvernement pour cela dans une interview à plusieurs quotidiens internationaux, dont El Pais en particulier. Il se défend d'avoir, et si voulu, comme certains accusent, se mettre à l'abri de la justice, entrer au gouvernement sans un but sérieux, ce serait se comporter comme une sorte de Rasputine, déclare-t-il enfin. Vinel Castro touche l'enthousiasme de la Maison Blanche après la visite historique de Barack Obama à Cuba, voilà par la République, le vieux leader révolutionnaire, bien qu'écarté des affaires pour raison de santé, Marie a perdu de son bande-d'encontre, en stade des journaux, nous n'avons pas besoin des cadeaux de l'Empire, a-t-il laissé tomber pour le commandaire, après la venue du président américain, on avait un autre projet de poste, fidèle recadre Obama, traduit le courrier Aminelle-Serra. Et fidèle au poste, nous retrouverons Robert Bussière demain matin, très fidèle à son poste, Christophe Gottineau. Et même au poste des autres. Au poste des autres. Et oui, la chronique sans détour, on va rester à Paris aujourd'hui avec l'ouverture au Sénat de ce colloque, Christophe, sur le dialogue euro-méditerranéen ou féminin. Le thème, eh bien, c'est le rôle de la femme comme médiatrice interculturelle. Dans ce dialogue, ça vous a donné plein d'idées. Oui, le rôle de la femme, cette place, elle est essentielle, évidente pour la plupart, pour la grande majorité d'entre nous, ça c'est le postulat de base. Mais certains, en évoquant ce rôle de la femme, certains auront un sourire amusé, voire condescendant. Ce petit sourire est le de celui qui n'y croit pas, celui qui fait oui, mais en fait qui pense non. Il s'agit de l'idée que les femmes sont des actrices à part entière de la relation Nord-Sud. Une idée qui n'a rien de saugrenu, ni d'exotique. En effet, on peut signer tous les contrats et les accords qu'on veut entre les deux rives de la Méditerranée. On peut faire voyager des aéropages de diplomates qui vont signer, co-signer, souligner, surligner des notes confidentielles. On peut légiférer à tout bas. Le fait est que l'édifice de la relation Nord-Sud ne sera pas la même avec ou sans les femmes. C'est une idée de faire joli. Les femmes sont d'abord les premières actrices de l'éducation et du dialogue. Elles sont constitutives de l'éveil de l'enfant qui naît à Rabat, à Tunis, à Béroud, à Marseille. Des années charnières où tout se joue, le partage, l'écoute, l'apprentissage de l'autre. Des notions qui grandiront ici, au sud de la Méditerranée, là-bas au Nord. Loin de la litanie des consentiments, le dialogue initié à l'âge tendre deviendra la maturité venue. Le Discord a nos dix. Donc, il serait archaïque et complètement réducteur de cantonner les femmes à ce rôle d'éducation qu'elles partagent d'ailleurs avec les hommes. Car les femmes travaillent, les femmes décident, les femmes dirigent, les femmes font de la politique. Bref, les femmes ont leur mot à dire. Il s'agit donc d'ouvrir le dialogue à ces femmes de l'espace méditerranéen pour qu'elles en deviennent encore plus des actrices à part entière. Dans quel secteur, pour quels enjeux ? Une trentaine de femmes venues de l'ensemble du pourtour méditerranéen sera là tout à l'heure à Paris pour en débattre. Merci Christophe. Et demain, bien sûr, nous ferons le point sur ce colloque consacré à la femme. Colloque auquel participe Pierre Boussel. Et c'est pour cette raison qu'il n'est pas là. Et c'est ça que Christophe le remplace, d'une certaine façon, la chronique sans détour. On parlait des femmes, on va leur faire une grande déclaration. C'était il y a 40 ans. Oh la vache. Pardon. First, my last, my everything. Oh, mais c'est Paris, ouais. C'est Paris, ouais. C'est Paris, c'est Paris, c'est Paris. C'est Paris, c'est Paris. Jean d'aluminium 17 pouces, écran tactile 7 pouces et siège Renault Sport à seulement 189 900 dirhams. Il n'en aura pas pour tout le monde, seuls quelques rares chanceux pourront la conduire. Rendez-vous sans tarder chez votre concessionnaire Renault pour profiter de cette offre unique. Ma bébé, comment l'oublier ? Allez, j'en vais. Merci.